Vous pouvez nous donner des manières de faire pour une sœur qui prie, qui croit en Allah Azza wa Jal et qui a du mal à mettre le fou là. Elle a honte d'elle, j'ai l'impression, mais elle n'est pas prête à se voir. Je dis à la sœur qui a posé cette question et aux autres et à tout le monde que sachez que l'islam, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on mette ça bien dans notre tête. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient ou qui appartient par exemple à nos grands-pères. C'est une chose qui vient d'Allah Azza wa Jal et c'est lui seul Azza wa Jal qui, s'il veut il accepte des gens, s'il veut il n'accepte pas. S'il veut il fait rentrer au paradis, s'il veut il fait rentrer en enfer et comme ça. Nous, notre but c'est quoi ? C'est juste d'être un intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et ces personnes. Ces personnes qui ne connaissent pas encore l'islam, ces personnes qui sont loin de l'islam, ces personnes qui sont dans d'autres religions. Nous, on est dans des intermédiaires pour leur dire voilà ce que Allah Azza wa Jal a dit et voilà ce que Allah Azza wa Jal a ordonné et voilà ce que Allah Azza wa Jal a interdit. Et nous, on ne doit jamais forcer une personne, mais on doit toujours essayer de l'attirer petit à petit, l'attirer petit à petit, l'attirer petit à petit. Cette reconvertie qui n'a pas encore mis le voile ou là le fou là ou là, on va aller doucement avec elle jusqu'à ce que la foi descende vraiment dans son cœur. Et ce jour là, ce sera elle qui décidera d'elle-même, ce jour là, elle décidera d'elle-même de le porter. Et peut-être qu'elle va vous étonner en vous faisant la surprise. Pourquoi ? Parce qu'à force d'écouter, à force d'un, il y a quelque chose qui est descendu d'Allah Azza wa Jal a dans son cœur qui va maintenant lui ôter le complexe, lui ôter la honte et va faire de sorte que Allah Ta'ala et ce que Allah Ta'ala a, va lui paraître, c'est la meilleure des choses chez elle. Maintenant, elle s'en fout tout le monde. Elle veut Allah et elle veut son paradis. Et elle n'a peur de personne. Elle a pour seulement d'Allah et de son enfer. Donc vous, vous n'arrêtez pas de lui faire la dawa et gentiment, à chaque fois qu'il y a l'occasion, vous montrez les ahadiths. Par exemple, sur la femme qui ne se voile pas ou bien les ahadiths sur la femme qui est obéissante à Allah. Qu'est-ce qu'il attend dans le paradis qu'Allah Ta'ala va donner aux personnes qui meurent, qui meurent, m'ach'Allah, obéissantes. Et comme ça, doucement, doucement, et je suis sûr, incha'Allah Ta'ala, qu'elle le mettra tôt ou tard. Seulement, il faut faire le maximum pour ne pas la brusquer et la faire fuir. Pour ne pas la brusquer et la faire fuir. Voilà.